Alors bonjour, donc nous revoilà pour la troisième vidéo. Donc l'ancienne c'était pour le Nokia Lumia 520, voilà. Et maintenant c'est pour le Nokia C5, donc différence de Nokia ça se voit tout de suite. Celui-ci n'est pas tactile malheureusement, donc je sais que vous préfériez celui-là, mais si vous n'avez pas les moyens. Voilà un autre téléphone, Nokia, donc voilà c'est la même marque. Et le même opérateur, donc orange, comme vous pouvez le voir. Donc là, vous l'allumez en appuyant sur le bouton rouge, voilà, ça fait un petit vibrato. Et par contre il ne faut pas, il faut rester longtemps en fait, je pense. Enfin, jusqu'à ce que ça vibre, il faut rester appuyé jusqu'à ce que ça vibre. Et ensuite, vous avez l'écran Nokia et les deux mains qui s'assemblent. Excusez-nous, vous ne voyez pas très bien, c'est du blanc. Voilà, oui, donc là c'est mon message. Et ça c'est mon fond d'écran, donc vous voyez. Donc moi je n'ai pas de carte Team, donc c'est en mode hors connexion, comme vous pouvez le voir. La date juste en dessous, l'heure à côté, une croix, je ne sais pas à quoi ça sert. Par contre ça, je ne sais pas, clique. Voilà, je ne peux pas cliquer, je ne sais pas ta Tile. Et le niveau de batterie, donc là c'est plein, ça tient assez longtemps. Je suis restée cinq jours à peu près en écoutant de la musique pendant, allez, une heure pendant cinq jours. Ah, désolé. C'est raisonnable. Voilà, une heure pendant cinq jours, c'est resté tout le temps au plus haut niveau de batterie. Donc ça tient vraiment très longtemps, ça c'est bien si vous avez une carte Team. Donc là, on peut organiser un écran, ici, là, comme ça. Donc moi j'ai choisi ici le menu, ici les jeux, là, un jeu, voilà. Donc on a déjà un jeu, ça s'appelle Boone's Tales, donc je vous le montrerai après, ou dans la prochaine vidéo. Peut-être, voilà. Donc ça c'est mon message de au revoir, pardon. Ici c'est l'appareil photo, donc ici. Ensuite ici, si vous appuyez sur le C, vous tombez sur... Ah, non, non, ça c'était plus, c'était avant. Là par contre, je ne peux pas vous faire de commentaire, je ne connais pas ce téléphone. Donc voilà, ici, alors, si j'appuie sur cette flèche, là, je tombe sur les contacts directement. Non, ne gardez pas les contacts, s'il vous plaît. Voilà, si j'appuie sur cette flèche, je tombe sur la calculatrice. Donc très pratique, si on ne sait pas calculer. Je rigole. Voilà, ici vous avez Internet. Donc moi je n'ai pas de réseau, parce que je n'ai pas de 3G et je n'ai pas de carte SIM. Et ici, vous avez, donc, ça c'est juste pour, voilà, le Bluetooth. Donc ça c'est tout. C'est moi. Voilà, oui c'est lui. Voilà, donc ici l'appareil photo, très bien. L'appareil photo, bon, ici c'est assez énervant, donc vous voyez. Donc on peut faire des photos avec. C'est normal, c'est un téléphone. Donc même sans carte SIM, on peut faire assez de choses avec, c'est pas mal. Donc sur le menu, voilà comment ça s'organise. Par contre, si vous voulez, on vous mettra aussi une vidéo, peut-être, je vous dis bien. Pour vous faire, oh comment on dit, une coque avec des petits élastiques, là, comme ceci. Je dis que si vous mettez, voilà, comme ça. Voilà, des petits élastiques. Comme la première vidéo qu'on a fait, c'est des coques. C'est des coques d'iPhone. Bon, ça c'est pas une coque. Et de smartphone, non. Oui, ça c'est un élastique normal. C'est juste pour vous dire que les élastiques, voilà, vous pouvez faire plein de choses avec. Voilà. Donc, alors, vous avez la messagerie. Donc moi, je n'ai pas, puisque je n'ai pas de carte SIM, malheureusement. Je ne peux pas vous montrer. Donc là, galerie, le journal, les contacts, l'agenda. Vous avez plein de trucs, dont les paramètres. Voilà, donc dans les paramètres, vous avez plusieurs choses. Connectivité, mode, thème, et les paramètres en général. Donc voilà, ça s'organise comme ça. Vous avez général, donc le téléphone, la connexion Bluetooth et toutes les applications. Moi, je vais... Voilà, ce n'est pas très, très intéressant. Ensuite, vous avez les applications que vous avez téléchargées. Voilà, Facebook, tout ça. Et vous avez dictaphone. Enfin, voilà quoi. Il y en a plein. Voilà, email. Alors, évidemment, ce n'est pas super bien, parce qu'on ne peut pas avoir d'email et tout ça. Et pas trop de... Enfin, voilà quoi. Quand on n'a pas de carte SIM, on ne peut pas faire plein de choses. Comme Facebook, par exemple, je ne peux pas. Je n'ai pas Internet. Donc pour les jeux, c'est Boonstale. Donc ça, vous l'avez directement. Donc je vais ouvrir. Ça se présente comme ça. Et donc le jeu, je vais faire une nouvelle partie. Voilà, ce n'est pas grave. Oui. Et voilà, c'est un jeu comme ceci. Donc je vais juste voir, vous montrer comment c'est. C'est une petite boule comme ça. Voilà. Une boule toute ronde. Comme ceci. Qui s'appelle Boonstale. Et puis elle roule, elle roule. Voilà. Donc voilà. C'est juste comme ça. Donc voilà. C'est assez distrayant comme jeu. Ça peut servir des fois. Donc voilà. Vous avez l'application en photo. Ah, la galerie. Donc il y a les photos, les morceaux, les clips, audio, les liens. Donc ça, voilà. Donc ce n'est pas super intéressant. Ensuite, donc vous avez tout ce qui est bouton de côté du téléphone. Donc ici, le moins. Ici, le plus. Donc pour le son. Le volume. Ici, c'est pour insérer une carte SIM. Pardon. Une carte SD. Donc moi, j'en ai une. Une carte SD, je ne peux pas vous la montrer directement. Parce que le téléphone est allumé. Je vais vous la montrer peut-être après. Et de l'autre côté, vous n'avez rien. Ensuite, si vous regardez derrière, vous avez ici le nombre de mégapixels. Donc moi, j'en ai cinq. Le flash. Et l'appareil photo qui est juste là. Donc je vais éteindre le téléphone. Comme ça. Donc là, pour éteindre pareil. On appuie sur le rouge longtemps. Ou si vous appuyez juste sur le rouge, vous avez un menu que je vous montrerai après. Voilà. Donc je vais ouvrir la coque. Voilà. Donc derrière la coque, il y a la batterie. Compatible. Non compatible avec le Nokia Lumia. La Lumia, c'est là. Voilà. Donc la batterie, voilà. Chacun a sa batterie au téléphone. Bon, ça peut être compatible avec un autre Nokia, c'est trois, c'est cinq. Mais il ne vaut mieux pas. Voilà. On peut essayer. Ça risque de dégrader. Ici, donc la carte SIM. Donc moi, je n'en ai pas, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. On peut mettre la carte SIM comme ceci. Voilà. C'est très simple. Il suffit d'avoir une carte SIM. Et ensuite, vous pouvez... Donc vous remettez la coque. Des fois, j'ai du mal avec... Voilà. Donc là, ça va encore. Voilà. Donc voilà. C'est... Donc c'est assez bien. Comme téléphone. Surtout quand on a une carte SIM. Parce que... Voilà. Mais c'est pour dire qu'on peut faire assez de choses sans carte SIM. Et c'est plutôt bien. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Salut ! J'espère que ça vous a plu. Eh ben moi, oui. Au revoir. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada